Musique Après plus de 12 ans d'attente, Duke Nukem Forever débarquera bel et bien sur PC et console le 6 mai prochain. Un événement en soi pour le shooter le plus à la bourre de toute l'histoire des jeux vidéo. A deux mois du test, Touquet nous a convié à une nouvelle prise en main dans la cité du jeu, du péché et du Duke, Las Vegas. Un week-end pour nous imprégner de l'ambiance toute particulière de la ville. Avec ses anges, ses démons, ses casinos et bien plus encore. Mais loin de ces distractions futiles, c'est bien pour Duke Nukem Forever que nous avons fait le déplacement. Le titre était en effet dévoilé au Titi City, un strip club redécoré aux couleurs du Duke. Deux heures de jeu et quelques coups d'œil à la foule locale, qui nous ont malgré tout laissé le temps de discuter avec Melissa Miller, la charmante productrice de Gearbox. C'était une histoire très intéressante. Je veux dire, Duke a été en train d'être là pour longtemps, et il y a beaucoup d'interesse dans la histoire et tout ce qu'il y a tout ce qui s'est passé derrière la scène. C'est un peu bizarre pour les jeux vidéo, parce que la plupart du temps, on parle de ce jeu et de ce qu'il s'est passé. Et donc, connaître que Gearbox est venu et qu'il va être en train de finir ce jeu que tout le monde s'est excité, c'est un truc vraiment génial. De la première bande-annonce en 1998 à la version que nous avons eue entre les mains, Duke to Come Forever aura connu un nombre incroyable de refontes et de changements de moteurs. Plus d'une décennie d'errance qui sont même venus à bout de 3D Realms, le studio d'origine. De quoi inquiéter pas mal de joueurs à l'heure du Full HD et des méga textures. Pourtant, d'après Gearbox, l'aspect technique n'est qu'un élément parmi d'autres, et l'intérêt de Duke to Come Forever est clairement ailleurs. Il y a quelque chose, vous savez, quand quelqu'un parle à vous d'un show de télévision ou quelque chose, ils disent « Oh mon Dieu, vous devez le voir, vous devez le voir ». Et vous avez entendu de ça depuis longtemps que dès que vous le voyez, vous vous dites « Je ne comprends pas ce qu'il y a tout ce qu'il y a. » Et je pense que c'est un exemple où ça n'est pas le cas. Et vous allez jouer un peu aujourd'hui, donc vous avez votre opinion une fois que vous avez fini, mais une chose que c'est génial de ce jeu, c'est que c'est juste fun. C'est comme, vous ne pouvez pas dénir, et c'est fun, c'est funny, et c'est juste totalement dénir, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas dénir. Donc, n'importe quoi, tout ce qui s'est passé avant, pour obtenir le jeu, et pour obtenir le jeu, ce qui sera le 3er et le 6 mai international. C'est comme, ce n'est pas le cas, parce que c'est juste fun, et c'est un grand jeu. Bourré de blagues vaseuses et de références, Duke Nukem Forever pourra compter sur une ambiance inimitable, un gameplay à l'ancienne, et surtout, sur son héros, sexiste, vulgaire et scénique. Un protagoniste et un gameplay en totale opposition avec ceux de jeux plus modernes, comme Call of Duty ou Halo. D'où cette interrogation, est-ce que Duke Nukem ne serait pas un peu vieillot ? En termes de gameplay et tout, il y a beaucoup de... Les 1st Person Shooters ont évolué beaucoup, et je pense que c'est vraiment cool de visiter le gameplay que les gens, peut-être, rappellent des jeux anciens et tout, et de rediscover ce que c'était fun. Véritable musée à lui tout seul, ce nouveau volet ne manquera pas de tirer une larme aux fans de la première heure. A contrario, une grande partie des moins de 20 ans n'a jamais connu les répliques cultes du Duke. Alors, qui sait aujourd'hui le public de Duke Nukem Forever ? Alors, évidemment, il y a des gens qui ont regardé du monde, qui ont regardé du Duke et ce processus depuis plusieurs années. Mais une des choses que je pense que c'est génial en ce qui vient de venir maintenant c'est que nous avons l'occasion de faire de nouveaux fans à Duke. Parce que la plupart des gens, même si ils n'ont pas joué les jeux, ont entendu parler. Et une des choses que je pense que c'est génial en ce personnage, c'est qu'il est... Il y a tellement de petits personnages, qui sont juste des balles, totalement brash, disent ce qu'ils pensent et ne s'en apologize pour ça. Et il y a quelque chose de ce type de... rogué, qui est toujours très, très, très rélevé pour les gamers aujourd'hui. Si ces graphismes en retrait et un gameplay parfois classique pourront en rebuter certains, Duke Nukem Forever n'en demeure pas moins un FPS à découvrir. Un titre généreux à l'humour ravageur, qui, si tout va bien, perdra bientôt son titre de plus grande arlésienne de tous les temps. ... ... ...